On a un deuxième objectif qu'on trouve tous les deux très cohérent, très lié et tous les deux très intéressant, c'est aussi de voir comment faire évoluer et de produire aussi l'innovation dans les cours des 40 départements qu'on a déjà à l'IOL, à notre université. Mais là où les cours et les programmes sont en fait conçus avec l'approche de Program Outcomes et Learning Outcomes pour le moment, comme on a remarqué, les autres collègues, les autres universités, ça a déjà été établi aussi. Donc on va vous montrer comment on a fait une tentative en fait d'altération légèrement assez fidèle à ce que vous faites, pour par exemple la grille que vous essayez de faire pour standardiser la façon de standardiser les cours et les mettre en ligne, tout en respectant que ça correspond bien aux objectifs des cours ou bien aux compétences, etc. Et donc on va vous montrer ça, mais dans l'esprit qu'on a sur le Program Outcomes. Mais on va aussi vous montrer une petite caisse de puzzle que les autres, peut-être qu'ils n'ont pas encore évoqué, qu'on essaye d'y réfléchir souvent, c'est comment les Program Outcomes peuvent être aussi un bon modèle qui est lié au marché de travail. Donc ça va être marqué dans l'introduction de mon collègue Saline. Et après je reviendrai sur la grille qu'on a essayé de faire, mais en collaboration avec tout le monde, avec François, avec Rafik et tout le monde, donc à la fin. Voilà, donc salut, c'est à toi. Merci beaucoup. Je vais parler en anglais, par français. Et ces Program Outcomes sont aussi liés aux learning outcomes pour chaque fois. Donc on a des learning outcomes. Quand on a des learning outcomes, on a des programmes, on a des programmes, et quand on a des programmes, on a des programmes, on a des programmes. Et ces programmes objectives sont liés à la marque, parce que l'input est brought d'experts d'aujourd'hui, ok ? Donc, et en ce moment, on veut valider le Program Education Objectif par deux ways. Donc, il y a un interne way d'assurer que nos étudiants a Program Education Objectif, et en un interne way. Donc, l'internel way est, qu'on a des learning outcomes, qu'on a des programmes outcomes, et qu'on a des programmes objectifs. Mais, c'est de la perspective de notre université. Mais, une fois que nous voulons que nous voulons aussi voulons 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 voulons. Et ce sera un input dans notre processus. Donc, pour l'internel validation, nous devons que les learning outcomes et les programmes, et nous devons que les étudiants sont en train de se dérouler. Donc, si vous allez voir le syllabus de notre programme, vous pouvez dire que ces sont les learning outcomes pour le cours, et ces sont les programmes outcomes. Et donc, une fois que le student atteint cette learning outcome, il va atteindre ces programmes outcomes. Et à la fin, une fois qu'ils atteint toute la learning outcomes, ils auraient toutes les programmes outcomes. Donc, on a un découpage assez classique, une table assez classique, mais qui est néanmoins importante, dans laquelle on marque très bien. si le cours est accompagné de séances de TP, on marque le tout dans le même tableau, on étale tout ça sur l'ensemble des heures du cours, on a des chapitres et des sections à lire, on a des problèmes, etc. Donc, ça, c'est le traditionnel qu'on avait. Et maintenant, la question depuis un moment, c'était depuis qu'on a été impliqués dans cette partie du projet. Donc, depuis qu'on ait montré uniquement la distribution sur les séances, on parle plus de séances, mais le focus, c'est plutôt sur les activités d'apprentissage. Les activités d'apprentissage, là où les étudiants sont activement impliqués dans l'apprentissage d'un nouveau concept, et dans la pratique, en fait, de ce concept-là. Donc, pour cette fin-là, peut-être que moi, je laisse aussi sur mon laptop. Je vais le chercher vite fait. Donc, on a fait, on est arrivés là. Donc, on a pensé à découper les activités qui vont être faites par les étudiants durant un certain semestre, dans un certain tour, par section. On voudrait s'aligner en même temps à l'esprit Moodle, en fait. Et c'est pour ça qu'on voudrait que ce tableau-là soit un guide à la fin pour le tuteur, pour qu'il puisse aller directement, s'il a bien conçu les activités ici, qu'il puisse traduire ça directement sous Moodle. Donc, on parle de course section, ça peut être course et modules sous Moodle, on peut imaginer ça, et on a les différentes sections là-dedans. Et on a clarifié dans le guide, dans le glossaire, que section, ça peut être n'importe quelle unité à part, comme une séance donnée, une semaine, mais préférablement un topic. Donc, si notre collègue, par exemple, utilisait ce tableau-là, je l'imagine très bien, en train de parler d'un socle donné, d'un ensemble de sujets très corrélés, et qui vont aboutir à la fin à réaliser un certain ensemble d'apprentissages critiques, par exemple, au lieu de Learning Outcome, comme on l'a dans les cours traditionnels. Donc, une section donnée, ça peut avoir plusieurs activités d'apprentissage actif. Pour chaque activité, on peut bien préciser l'activité d'apprentissage passive, ou plutôt le Transmissive Learning. Là, en fait, notamment les Learning Resources, les ressources que les étudiants vont utiliser afin de pouvoir réaliser leurs tâches. Donc, on sépare ça très bien. Et c'était la remarque et le conseil de Monsieur François, c'est de séparer les ressources qu'on met à disposition des étudiants de la tâche elle-même. Après, pour chaque tâche, on a un certain type. Et là, j'ai marqué dans le guide que pour type, vous pouvez aller sur la liste des types de tâches de Moodle ou Blackboard ou autre, sur lesquelles vous trouvez, en fait, tous les types d'activités possibles qu'on peut définir. Les instructions, c'est très important. On met les mots-clés ici, mais on va détailler beaucoup plus sur la plateforme de e-learning. Il faut prédiser très bien c'est quoi le délivrable de chaque tâche. Par exemple, si la tâche, c'est de faire un devoir, ça sera la solution de ce devoir-là. Et vu qu'aussi, en fait, pour le moment, on a du blinded, donc on n'est pas à 100% online. Donc, on imagine très bien des moyens de soumission, en fait, des résultats des activités, des délivrables de l'activité, ou bien en ligne, ou bien hors ligne, sur papier, etc. Pour chaque activité, il y a une certaine durée. C'est à l'intention de l'étudiant. On ne prend pas en compte la durée nécessaire pour bien absorber et assimiler le contenu des ressources, mais c'est vraiment juste pour réaliser les tâches en moyenne estimation. Et puis, aussi, ce qu'on a retrouvé dans la grille de Omni 1, en fait, les moyens de communication et de suivi. On voudrait mettre l'accent sur ça. Et là, ça peut être vraiment de tout ordre. Chat, intermitted answers, etc., etc. Discussions sur forums, un feedback sur les réponses intermédiaires. Et à la fin, les modalités d'évaluation. Il faut absolument les mettre. Et là, ces deux parties, c'est comment évoluer la tâche elle-même, faite par l'étudiant, par exemple, un point par question, ou bien cette question-là de l'exercice, cet exercice, il a 40% de la note de la tâche et 60% sur cette tâche-là, etc. Et aussi, comment cette tâche elle-même, même si elle est à 100%, comment elle va participer dans le total de la note globale du cours. Et le plus important, c'est de pouvoir relier à la fin de tout ça, cette activité à l'apprentissage à un ou plusieurs learning outcomes, partiellement ou totalement, mais assez souvent ça va être partiellement. Ça va juste participer à construire une partie de l'ensemble de l'étudiant sur un certain learning outcome. Voilà, donc ça c'est en bref ce qu'on a essayé de faire. Continue. Merci. Il y a des questions là-dessus ? Non, c'est correct.